Il y a beaucoup d'entre eux, elle est tout à 21h ou il y a 23h, et les notés étaient beaucoup nombreux à profiter d'une soirée presque normale, qui est un rencontrage à des riquets. Beaucoup de monde dans le centre-ville de Nantes, mercredi soir, les portes bien pactées, les terrasses, les bars et les restaurants affichent encore complet, les clients ne cachent pas leur plaisir. Sur les conteneurs, c'était un peu juste quand on sortait du boulot, quand on est à 19h, et du coup j'ai créé qu'on va nous profiter de mes amis et de la terrasses, il y a plein de monde, ça fait vraiment plaisir. Mais le premier intérieur, c'est très tôt, parce que vous voyez que tous les restaurants sont obligés de plier de toute façon autour des tables et les terrasses, c'est l'interfense. Là, on n'a pas cette rettenue-là, on peut rester, même si on veut aller boire un verre encore après derrière, les bars sont en boire ou là, c'est plus intéressant. Un sentiment de liberté retrouvée. Et quand on pose la question à la clientèle de l'attaque de leur dernier restaurant, il y a 200, 1h30 ? March 2000, oui, March 2003. Bon, non, non, j'ai fait du chiffre au niveau des mois, parce que là, à un bout d'un moment, ça faisait trop longtemps qu'on était confinés. Même si avec le beau temps, la clientèle privilégie largement les terrasses, ce mercredi marque tout de même le retour du cercle sans salle à l'intérieur des restaurants. Un couvre-feu à 23h donc, mais qui ne va pas forcément multiplier le chiffre d'affaires des restaurateurs. Il y a quand même un effet aussi, couvre-feu à 23h, où les gens à 19h étaient vraiment au rendez-vous dès 19h pour essayer d'avoir une place en terrain, c'est pour pouvoir manger avant de rentrer. Le fait que le couvre-feu soit décalé à 23h, plutôt qu'il était à 19h, il va en arriver un petit peu plus tard à rentrer dans le Nord, on verra ça dans les jours qui viennent. Dernière étape, le mercredi 30 juin, avec la fin du couvre-feu. À 10 jours du premier tour des élections régionales, la tendance se confirme, selon un nouveau sondage Ipsos publié hier. La présidente sortant, Christelle Morancet, arriverait en tête avec 25% des intentions de vote, et je lui dis, à égalité par la liste écologiste de Max Orphelin et la République En Marche de François de Nugy, tous les deux à 19%. Le Rassemblement National serait en quatrième position avec 17%. Et puis la liste socialiste de Guillaume Garraud est toujours à la peine avec seulement 14% des intentions de vote. Et au deuxième tour, en cas de coin de Nugy-la-R, la région bâtirait à gauche une liste d'union de la gauche, qui l'emporterait avec 32% des intentions de vote. Elle suivit de la liste de Christelle Morancet, de celle de François de Régie et celle du Rassemblement National. On vous parlait de la réouverture hier de l'intérieur des bars et des restaurants. Elle est liée également à celle du Parc des Milières, qui était fermée depuis le mois de septembre. Même si deux mois ont déjà été perdus, l'équipe reste optimiste après de nombreux investissements réalisés. Elle est préciseuse, elle s'est avec Anaïs Misch. Voilà, vous entendez les écrits. Enfin, c'est à fait novembre, depuis 5 septembre, l'année dernière. Normalement, on aurait dû ouvrir en avril. C'est bon, je pense qu'il a été décalé de le mois. Alors, on n'a pas peur qu'aujourd'hui. De nouvelles attractions, c'est une plage. Depuis le printemps 2020, près de 800 000 euros ont été investis. Un coût loin d'être amorti pour le moment. Cette saison encore, il faut respecter quelques mesures sanitaires. On a une jauge à 2500 personnes, qui nous a permis beaucoup de marge. Et on a une fois l'attraction qui est fermée, une petite navale, qui n'a pas été autorisant. Pas de pas démotiver les enfants, ravis de pouvoir sortir de chez eux. Alors, là, il y a beaucoup de choses à jouer. C'est bien. Mais là, au terme de loisir, on a dû rester tout à l'heure dans la structure, en refaitant les groupes. Donc là, c'est un peu la partie de fin de l'année, de plaisir. Donc, j'ai été tout en joueur. Ça a été super, très bien. Ça a fait du bien. Mais aussi, en tant qu'un but, ça nous fait du bien de t'arrêter, de pouvoir profiter, heureux. Et voilà. La saison est lancée. Et au loisir, on reste optimiste. On a quand même, moi, je pense, correct pour un acrolyme d'aujourd'hui. Ça se reste tout au bien. En plus, le week-end est apparemment très trop beau. Donc, on attend quand même un peu la fin de ce qu'il y a. Donc, on a plutôt satisfait le temps. Le temps fort s'est développé en ouvrant une partie aquatique d'ici 2 à 3. Nous vous en parlions hier matin. Le Delta, le variant Delta, pardon, du Covid-19 a été détecté en Loire-Atlantique et notamment à Blain. A conséquence, une journée de dépistage est organisée aujourd'hui par l'Agence régionale de santé. Ce sera de 9h45 à 18h à place Jolande-Claireville. Vous pouvez vous y rendre. Évidemment, c'est gratuit. Il faut simplement se présenter ou avec votre carte d'immagité ou avec votre carte vitale. Et puis, on termine avec cette information qui va peut-être vous intéresser. Si vous avez suivi la saison de Top Chef, la nôtaise Sarah Nolki, chef du Vacarme, a terminé 2e. Elle était en finale. C'est finalement son concurrent, Mohamed Cheikh, qui s'est proposé. Elle soit réchargée pour elle forcément puisqu'elle était également en salle, en service dans ce restaurant hier soir. Bonne journée à tous et à toutes prêtes pour un nouveau jour. Voilà, c'était le bref de l'actualité. C'est un jeudi 10 juin. Donc, voilà, mais quand même un vent de liberté avec cette 3e étape du déconfinement. Et on espère que le retourne à la 4e étape du déconfinement pour avoir lieu. En espérant que cet été va bien se passer, qu'il ne va pas y avoir de nouveaux variants qui vont nous gâcher l'été. De nouveau, de nouveaux questions qui vont nous gâcher l'été. Ce masque qu'on va peut-être voir, on va enlever un jour, on espère, mais on n'est pas rendu là. Et ils font contenu et tout, respectez. Bah, il y a même si c'est de mal. Même si vous voulez pas les respecter, ben respectez les pas. Si vous voulez respecter, respecter, après, c'est ce que vous voulez. Moi, je vous invite à retourner, on nous dit, on y parlait, on tournait dans les bars, dans les restos, on tournait dans la salle de cinéma, dans les spectacles, dans les théâtres, dans les musées. C'est vos amis, c'est vos familles. Au cinéma, à la piscine, à la piscine, au parc d'un ratio, dans les salles de concert, dans les salles de spectacles, dans les salles de sport. Et voilà, et puis on est tout de même avant, c'est toujours bien passé. Enfin, je vais bientôt bien. Vous voulez vous informer aussi, que du coup, la TAN a adapté ce service à partir d'hier. Donc, le service de nuit est toujours à 20h, 21h pour les nids, pas la nuit. Sinon, le service de nuit, pas la nuit, c'est que la nuit est maintenue, mais que jusqu'à minuit, mais il n'y a plus de prolongation du service de nuit du vendredi au samedi. Donc, le service de nuit, pour toutes les lignes qui roulent la nuit, à mes nuits et demie, finalement. Mais sinon, pour les lignes qui ne circulaient pas la nuit, il va faire un service vers 21h. Et non, nous sommes dans le jour vert, vers au moins 4 juin, vers la semaine, jaune, le samedi, blanc, le dimanche. Et ils ont failli, n'hésitez pas à demander d'informations aux gens de la Cémitale, ils sont renseignés ou à regarder les canoguets aux arrêts. Et voilà, il y a la forme aussi que les routes, à vos destes et d'atteindre tous les jours, vont commencer. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, on est parti, on renseigneur, comme à noter, sur la petite table, sur le compte Facebook, sur le site de la Cémitale, pour préparer au mieux vos voisins, votre voyage, et pas être embêté par ces manifestations, on peut dire, de ce week-end, et surtout, les retraités qui démarrent à partir du 21 juin. D'ailleurs, je vous informe que, j'ai vu une confirmation pour l'instant, que la fête de la musique a bien lieu à notre. Après, pour l'artifice du 14 juillet, ils sont encore en pleine réflexion, et tout ça dépendra de la situation sanitaire actuelle. Et si vraiment on arrive à bloquer, et on va faire tout pour bloquer ce variant d'Etat, il s'est installé dans la région ou le département. Et je vous rappelle aussi que le départemental et régional, dans une semaine, vous avez tous les citoyens français, et les citoyens de la région d'Ouest, à aller voter pour qui ils veulent, même rien mettre d'enveloppe, c'est mieux que rester ces soirs, à regarder la musique, ou à dormir. Voilà, en fait, si vous voulez, après, encore une fois, moi, ça va bien, tout va bien. Le mercato, au niveau football, et même, c'est une autre situation physique de football. On va commencer, et toutes les autres équipes de sport de Nantes vont bien, et on fait une moyenne saison, contre 9 ans, on présente des pas d'anglais de sport. De toute façon, on vous invite, on met toute l'autorité de Nantes et de la saison, sur TéléNantes, à vous informer dans les journaux papiers, plutôt que des journaux télé, un petit côté BFM si vous voulez, à prendre l'air maximum d'emblés, à continuer à vous protéger, protéger votre famille, et sinon, c'est tout, les mêmes vidéos, elles sont encore toutes pourries, je vous souhaite tous une très bonne journée. Au revoir, et à bientôt, clameau.